Tu es jeune, voire très jeune, tu es tendre au goût de certains. Il arrivera donc un jour où tu atteindras le statut tant convoité de salarié, mieux de fonctionnaire. Oh, quelle victoire ! Du coup, ton futur nouveau statut te permettra d'atteindre de facto le droit essentiel qu'ont tous salariés, qu'ils soient dans le privé, dans le public ou dans la merde, de revendiquer par la manifestation bruyante et piétonnière ton mécontentement dans une manif. Et ça tombe bien, tu es français si tu regardes cette vidéo, et depuis 46, tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l'action syndicale et adhérer au syndicat de son choix. Cela nécessite donc quelques petites explications pour que tu sois prêt pour le plus beau jour de ta vie, celui où tu te feras certainement casser la gueule par un CRS. Lorsqu'une loi peu populaire est annoncée, il n'est pas rare que le singe qui dort en toi se réveille et te pousse jusque dans les rues. Il est grand temps de fabriquer tes petites banderoles, écrire de ton plus beau verbe, en disséminant le plus grand nombre de fautes d'orthographe et descendre manifester ton mécontentement. Mais on ne peut pas faire n'importe quoi, déjà au niveau des banderoles. Si je prends exemple sur cette photo, prise lors de la manifestation contre la réforme des retraites, qui eut lieu en ce début mars, bon, c'était aussi mon anniversaire, mais tu ne pouvais pas le deviner. Nous pouvons constater quelques petites erreurs à ne pas commettre. La première, c'est d'afficher clairement Che Guevara dans une manif pour les retraites. Déjà, il y a peu de rapport avec le sujet, mais en plus, c'est mettre en avant un tortionnaire, un assassin, en d'autres termes, un dictateur. Bref, ne pas confondre communisme et liberté, c'est déjà un bon début. Pareil, la Palestine, je ne vois toujours pas le rapport avec les retraites en France. Tout comme ce drapeau d'une communauté de piouèques et d'apôtres, d'une dérive sectaire à deux balles présente sur le territoire avec trois membres dans ses rangs, dont ce jour, un qui tenait le drapeau. Non, ne faites pas cette erreur, la retraite, c'est déjà un sujet super vaste. Pas la peine de se ridiculiser avec des icônes qui n'en sont pas. Ok, tu es stressé et tu te dis que tu irais bien à la manif avec quelqu'un que tu connais bien. Quelqu'un de ta famille, par exemple. Tiens, ta mémé, pourquoi pas ? Elle ne fait pas grand-chose depuis qu'elle est en retraite et c'est une ancienne syndicaliste CGT. Elle sait comment ça se passe, elle. Nouvelle erreur. Comme tu peux le voir sur cette photo, une mémé n'est rien d'autre qu'une jeune qui a vieilli et qui pense que d'être prise en photo à côté de mobiliers humains vandalisés, ça fait rebelle et révolutionnaire. Tu passes encore une fois pour une conne, alors laisse mémé dans ses rêves et vas-y toute seule. En revanche, on se doit de te prévenir des violences que l'on peut rencontrer en manif. Ça peut toujours servir pour t'éviter des problèmes avec les petits bonhommes bleus. Hein ? Mais si, les CRS, ce sont ces types-là. Eux, ils ne le sont pas là pour manifester. La retraite, ils s'en tapent. C'est ça quand tu aimes ce que tu fais. Fracasser quelques dentiers. Tiens, prenons exemple sur cette belle vitrine qui se fait éclater à coups de pieds de pierres et d'objets contendants par des individus que l'on nomme les Black Blocs ou trous du cul entre nous. Les CRS finissent toujours par arriver. Bon, là, ils ont pris le temps, mais ils ont pu enfin éloigner les casseurs et protéger la population. Oh, de véritables héros, madame. Bon, là, ils ne sont pas arrivés assez rapidement, comme je disais, la vitrine est déjà cassée. Mais on ne peut pas leur en vouloir. Chaque homme doit composer avec son binôme qui n'est rien d'autre qu'un bouclier humain. Alors, parfois, certains ont de la chance, ils ont un grand bouclier, bon, même si ce n'est pas très évident pour se déplacer, et d'autres, ils n'ont pas de cul. Ils se retrouvent avec le bouclier le plus petit de l'armuré. Il y a parfois, heureusement, quelques moments cocasses comme celui-ci. Ils étaient sur des échafaudages tout à l'heure. Ils étaient en train de le démonter pour s'en servir pour faire des barracades. Mais non, mais pourquoi faire ? Ça n'est pas rare de voir des manifestants démonter les échafaudages pour les déplacer sur d'autres chantiers pendant une manif. Ça n'a rien à voir avec des barricades. C'est pour avancer les travaux des ouvriers. Un petit mot de ce qu'on aperçoit sur le sol. Il y a eu ce gros plan, là, à la fois sur ces espèces d'échelles en métal. On imagine, si c'est projeté avec force, les dégâts que ça peut occasionner. Bon, là, je ne sais pas pourquoi on insiste autant sur cet échafaudage de merde, mais encore une fois, je glosse. Alors, ce n'est pas une échelle, ça, ma cocotte, c'est une plateforme. Il faut bien marcher sur quelque chose quand on est sur un échafaudage. Et ce truc-là doit bien peser 20 kilos. Alors, vu comme ces petits révolutionnaires tout noir et tu sont gaulés, aucun risque qui la lance à plus de 50 cm devant eux. Alors, tu verras qu'au fil de la journée et de la manifestation, de petits groupes, plus ou moins bon enfants, se formeront spontanément. Choisis bien celui dans lequel tu voudras manifester ton mécontentement. Parce que danser comme un des ratés et faire comme si tout allait bien ne vient pas te plaindre de partir en retraite à 70 balles et après. Tu n'es pas crédible. Pareil, si jamais, par le plus grand des malheurs, tu as décidé de venir en voiture à la manif, déjà, tu n'as pas eu de flair. Gare-toi très loin de son passage. Parce qu'un black bloc est abruti. Pour lui, un riche, ça n'a pas une Ferrari, une Porsche ou une Aston Martin. Des voitures qui sont attribuées à une image de luxe, comme les SUV. Non, un SUV Peugeot. Je t'avais prévenu depuis le début qu'ils étaient très cons, ceux-là. Bon, ici, on a clairement affaire à un mec qui sort d'un repas un peu arrosé. Il sort de chez sa mère qui habite juste à côté. Il veut nous faire croire qu'il est médecin, mais quand tu mets ton panneau à l'envers, éloigne-toi des véhicules. Ils sont souvent conduits par des gens inconscients du danger que sont les manifestations. Regarde, même les CRS s'écartent pour le laisser passer, alors que le mec, il ne voit plus rien à travers son pare-brise. Un point important, si ça ne te vient pas à l'esprit, ne choisis pas ce jour de manifestation pour amener ton gamin au parc en bas de chez toi. Surtout quand la manif y passe. Tu viens, Damien ? On va se promener au parc en trottinette. Ah, je suis papa, je t'aime ! Alors que tu es toujours dans la fumée des gaz lacrymaux à l'Assemblée et au Sénat, ça travaille dur pour apporter une solution au peuple. Comprenez, aux pauvres, à toi. Même si tu n'es pas pauvre, tu peux être pauvre ou con. Je ne sais pas. Ils travaillent bien jusqu'à 3 ou 4 heures du mat' pour tes droits. Effectivement, il y aura le vote de l'article 7 sans doute dans la nuit, mais on nous dit peut-être 4, 5, 6 heures du matin. Ah oui, carrément ! Tu vois, on dit sans arrêt qu'ils foutent rien à l'Assemblée et au Sénat. La preuve que si. Même demain, par exemple, la séance ne commence qu'à 17 heures. Ah ouais, là, c'est pas lourd. Surtout quand tu sais qu'un sénateur, ça prend 8 000 balles de retraite pour ça. Ça fait chier. Toujours pareil, tu constateras un phénomène d'astigmatisme général chez les policiers. Un 8 devient un 0. Quant à Toulon, les syndicats comptent 25 000 manifestants, il y en a 16 000 de moins pour la police. Ça fait une marge d'erreur de 64 % quand même. Ou les manifestants sont un peu marseillais, ou les flics nous prennent pour des cons. Conclusion. Allez, je te rappelle enfin le dernier point le plus important de tout ça. La frustration. Quand un groupe parlementaire prévient ses administrés qu'ils seront éjectés de leur parti politique s'ils ne votent pas leur réforme. Quand des millions de gens descendent dans les rues partout sur le territoire. Quand on fait un référendum mais qu'on met aux chiottes les résultats. Quand un gouvernement t'impose ses lois par un 49-3. Il n'y a pas un brandonneur, il y en a deux, mais accompagnés de paroles à chaque fois. Mais c'est le ministre de quoi vous parlez exactement ? Vous avez fait deux bras d'honneur, c'est ce que vous êtes en train de dire à l'Assemblée. Bah et j'avais oublié la finesse de certains. À quoi sert alors de voter si la gouvernance se part de surdité et d'aveuglement ? Nouveau sujet du bac philo, tu as deux minutes pour écrire ta thèse en commentaire. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada